Maintenant, qu'est-ce que la langue des musulmans ? C'est la langue arabe. Toute personne qui rentre en islam, il doit obligatoirement apprendre la langue arabe. Nous avons un apprentissage qui est obligatoire et un apprentissage qui est surérogatoire. Il doit être obligatoirement apprendre la langue arabe. Il doit être obligatoirement apprendre la langue arabe, comme par exemple la lecture de la Fatiha. Il doit apprendre à dire « Allah est le plus grand ». Donc, il est inconcevable de changer le nom d'Allah. On ne peut pas dire à la place d'Allah « Dieu », par exemple. Celui qui veut étudier la science religieuse et qui veut se cultiver en matière de religion, il doit obligatoirement passer par l'apprentissage de la langue arabe. Est-ce que la langue arabe est une langue difficile ? C'est très facile. Celui qui souhaite apprendre la religion, qui souhaite apprendre le Coran, la sunnée du prophète, Allah lui facilitera cet apprentissage. Certaines personnes arrivent à parler en langue arabe. Mais par contre, elles n'arrivent pas à s'exprimer convenablement. Pour quelles raisons ? Pourquoi est-ce que tu parles dans une autre langue avec tes frères ? Pourquoi est-ce que tu propages cette langue ? Il faut apprendre aux gens la langue arabe. L'une des raisons de la propagation des innovations en islam, c'est le délaissement justement de la langue arabe. Actuellement, nous sommes en train de traduire ce cours. C'est une nécessité, on n'a pas le choix. Je ne pourrais jamais être un étudiant en sciences religieuses ou quelqu'un de cultivé religieusement sans passer par la langue arabe. Si nous sommes en train de traduire ces cours, c'est pour montrer l'importance de la langue arabe et qu'il faut passer par l'apprentissage de cette langue. Certaines personnes qui vivent en Europe ou dans certains pays européens, ils ont réussi à apprendre la langue arabe sans se rendre nécessairement dans des pays en langue arabe. C'est pour ça qu'il est indispensable d'apprendre la langue arabe. Nous essayons de s'exprimer avec. Nous mettons en pratique. Et c'est une langue qu'il faut propager, qu'il faut répandre. Parce qu'à travers la langue arabe, la religion se propage. Et sans la langue arabe, ce sont les innovations qui se propagent.